salut c'est pour donner quelques trucs sur gpx studio des fois on se bat contre le routing engine donc supposons qu'on change un point de place il va recalculer la position de tous les points intermédiaires en fonction des routes possibles et des fois c'est pas nécessairement ce qu'on veut faire donc quelques petits trucs comme ça supposons qu'on est arrivé à un cul de sac et puis on a voulu retourner de bord et on veut nettoyer notre gpx pour faire une belle ligne droite quelques options existent donc une des options c'est simplement d'utiliser l'outil ici à gauche pour enlever enlever les points à l'intérieur du rectangle donc je peux arriver sélectionner cette zone-là c'est-à-dire de déliter tous les points à l'intérieur ou à l'extérieur de mon rectangle et là ce qui va arriver c'est que il va tracer une ligne droite entre les deux segments donc je peux simplement retourner ici et glisser déposer un point pour utiliser le routing ça c'est une façon de faire une autre façon de faire pour corriger des tracés disons dans un endroit où le routing devient problème je vais aller voir par exemple ici ici je voudrais peut-être enlever tout ça donc on pourrait même on va juste se donner une chance je vais effacer ça ici maintenant je pourrais simplement cliquer sur le point ici puis l'enlever donc remove point et gpx studio va dans le fond retourner à l'ancien point à cet endroit-ci il y a quelque chose de probablement que le routing engine utilise la courbe en fait c'est un recording donc non mais je pourrais peut-être juste le replacer ici ici et là aussi on a exactement la situation qu'on voulait pas c'est à dire que le routing engine a décidé qu'il nous ferait passer par un autre endroit alors que c'était pas ça qu'on voulait on voulait plutôt continuer donc quand ça se produit on désactive cette option là ici routine et à partir de ce moment là glisser déposer un point va simplement nous permettre de le placer exactement où on veut sans qu'il y ait une espèce d'intelligence ajoutée pour trouver le chemin plus court entre deux points des fois ce qui se passe c'est que malgré le fait que ça ça passe à l'intérieur de la base de données du routing engine cette route là pourrait ne pas exister et gpx studio va chercher un autre chemin possible donc c'est vraiment la clé là c'est de temporairement enlever cette option là lorsqu'on veut effacer des points ou ou les modifier voilà ou les modifier